Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invitée d'aujourd'hui a d'abord pratiqué le football en étant jeune, mais recherché quelque chose qui lui permette de se confronter avec elle-même. Elle a rencontré la boxe, comme une nouvelle famille, qui lui a permis de se construire sportivement et personnellement. Depuis 2016, elle est championne du monde IBF des super plumes et ambitionne de continuer à glaner des titres, mais aussi en parallèle à décrocher une médaille olympique à Tokyo. La boxe est un sport très exigeant physiquement et mentalement et j'avais envie de comprendre l'histoire qui amène à pratiquer ce sport et aussi à se plier à cette discipline de fer pour cette boxeuse qui se définit comme une machine à s'entraîner. J'ai le plaisir de pouvoir discuter du mental avec Maïva à ma douche. La première question, c'est la même que je pose toujours aux sportifs, c'est de savoir qu'est-ce qui, toi, t'as amené à la boxe ? Comme je dis souvent, avant, je faisais du foot, j'ai toujours été sportive. En fait, depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours vue faire du sport. Je faisais du foot surtout avec les copains, les copains de ça parce que j'étais un peu garçon manqué à l'époque. Donc, c'est vrai que je cherchais un sport pour pouvoir jouer avec les garçons aussi. J'avais 14 ans et à 14 ans, en fait, il s'est avéré que le foot n'était pas vraiment fait pour moi. Pas forcément le sport en lui-même, mais plus l'aspect esprit d'équipe, une équipe féminine. J'avais beaucoup de mal à m'intégrer dans le collectif, en fait. C'est plus fait pour un sport individuel et un sport de contact. Ce qui me manquait dans le foot aussi, c'était le contact physique. Je voulais quand même un peu en découdre et tout ça. J'étais un peu fâchée avec moi-même. J'avais plein de petits soucis. Et donc, je suis tombée sur une affiche de boxe par hasard. Et je me suis dit, tiens, boxe française. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer tout ça. Donc, il fallait que je trouvais un autre sport. Donc, je suis arrivée ce premier soir à la salle, tout ça. Il y avait l'entraîneur, Fabrice Cavard, un grand, sec, l'angéline, un physique un peu impressionnant. Il m'a demandé comment se passaient les cours de boxe. Il m'a dit, oh, ça se passe bien, tout ça. Tu as 14 ans, mais tu peux venir au cours des adultes que tu m'as l'air assez costaud, tout ça. Donc, moi, ça m'a tout de suite plu parce qu'en fait, je m'ai intégrée au groupe des adultes tout de suite. Et moi, il fallait un peu de reconnaissance. Le fait qu'il me fasse passer directement avec les adultes, ça m'a surmotivée en plus. Dès le premier cours, en fait, j'ai adhéré tout de suite à la boxe parce que l'aspect déjà physique. Puis, on a fait les pompes, la corde à sauter, les abdos. Ça me correspondait beaucoup plus. Et l'aspect contact, on met les gants, on apprend. Mais dans la pratique, tout de suite, en fait, je me suis retrouvée un peu confrontée à moi-même tout de suite. Et c'est vraiment ce que j'aurais cherché. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'amour de la boxe est né dès le premier jour, en fait, finalement. Ouais, c'est intéressant, ça. Donc, tu as eu un coup de foudre pour la boxe. Voilà, j'ai vu la grande lumière blanche. Et voilà, j'ai eu cet amour pour la boxe le premier jour. En fait, c'est comme une révélation, une rencontre avec toi-même ce jour-là. Tout à fait, c'est-à-dire que dès que j'ai fait ce premier entraînement-là, je savais que je ne raterais plus aucun entraînement, quoi. Sauf cas de force majeure, quoi. Mais je savais que ce sport-là était fait pour moi de façon inconditionnelle. Je veux dire, quoi qu'il puisse m'arriver dans ma vie, je ne raterais pas les cours de boxe. C'est un truc... En fait, je me suis attachée à ça comme un jeune s'attache à une bouée de sauvetage, quoi, en fait. C'était un peu ça. J'avais 14 ans, j'étais un peu perdue, tout ça. Et quand j'ai connu la boxe, j'ai connu la boxe, mais j'ai connu aussi la famille de la boxe. Un entourage aussi pas malsain, pas... Voilà, tout ça. Un entourage qui ne pouvait m'apporter que du plus des valeurs, en fait, que je n'avais pas, qui me manquaient. On m'a pris un peu... C'est entraîneur-là, on m'a pris aussi un peu sous son aile. J'avais besoin de référents, de pieds, tout ça, de gens à qui me identifiaient, des exemples, des repères, en fait. En plus, j'avais quand même un très fort caractère, tout ça, et ils m'ont aussi un peu mis sur le droit chemin aussi à travers le sport. Et c'est pour ça qu'il y a toute une histoire, en fait, derrière ça. En plus, souvent, derrière chaque grand boxeur, à l'instant, on peut parler que ce soit de Mohamed Ali, Tyson, Jack Lamotov, ça, il y a toujours une grande histoire un peu romanesque derrière chaque grand boxeur. Ça, en fait, qui est un peu marrant. Tu me demandais si tu avais tout de suite, quand tu étais jeune, un esprit de compétition ou c'est quelque chose qui s'est construit par rapport à ta vie ? En fait, je sentais au fond de moi, c'est peut-être, on va croire un peu que je suis un peu autène en disant ça ou je ne sais pas, mais j'ai toujours su que j'avais un truc, un truc en moi à exploiter, en fait, une force mentale ou physique, je ne sais pas. C'était une sensation que j'avais, que je me suis dit, j'ai un truc en plus sur l'aspect physique ou mental, je ne savais pas trop le définir encore. J'ai quelque chose à exploiter de ce côté-là et je voulais être championne du monde dans un sport. Vraiment, mon rêve, en fait, quand j'étais petite, c'est être championne du monde, en fait, c'est la meilleure au monde dans une discipline. Je ne savais pas quoi encore, je ne savais pas ce que je voulais faire, je voulais faire un exploit dans quelque chose, je savais. Et c'est vrai que, oui, j'ai toujours été très comptive, en fait, j'ai toujours aimé la compétition, je voulais toujours être première. Peut-être que le foot, ça ne m'allait pas trop parce qu'en plus, par exemple, pour l'anecdote, on était défenseur. En ça, ça veut dire que je ne marque jamais, ça veut dire que je ne serais jamais élue meilleure du tournoi, du tournoi de foot. Et ça, c'est quelque chose qui m'énervait, en fait, parce que je n'étais jamais mise en avant. Et tout le travail que vous faites, vous, derrière, personne ne le voit vraiment. Ça, ça me touchait vraiment, en fait. J'avais besoin d'une certaine reconnaissance. Et ouais, j'étais très beaucoup dans la compétition et je voulais gagner, j'aimais gagner. Je sens aussi qu'il me fallait un sport individuel aussi. J'ai lu que tu avais dit que je voulais me venger par la réussite. Est-ce que la vengeance, ça a été un moteur ou le besoin de reconnaissance ? Ça a été un moteur. En fait, la réussite sociale à travers le sport, c'est peut-être mal sain comme idée. Ce n'est peut-être pas la meilleure motivation qui soit, c'est sûr, je l'admets. Mais c'est vrai qu'en fait, pourquoi je voulais gagner ? Je voulais gagner en premier, déjà, pour me venger de certaines personnes. En premier, ce n'était même pas pour moi, en fait, au départ, que je voulais gagner. Et d'ailleurs, même encore maintenant, des fois, je veux gagner plus pour me venger un peu de ce que je n'ai pas eu, en fait, plus que pour mon intérêt personnel, finalement. D'accord, donc ça, c'est un vrai moteur encore pour toi aujourd'hui ? Ça n'a pas changé ? Ouais, c'est un vrai moteur. Alors, des fois, ça peut porter préjudice parce qu'en fait, le problème, c'est que je les fais, en fait, moi, je le fais tout le temps pour qu'on me regarde, pour être sous les projecteurs, pour dire, voilà, moi, je suis là, j'ai gagné. Oui, voilà, je me venge par ma réussite, en fait. Donc, le problème, c'est que dès que je perds, dès qu'il y a une défaite dans quelques domaines que ce soit, ou dès que quelqu'un me regarde et qu'il ne me regarde pas, je prends pas mal, mais ça me fait plus mal qu'un coup de poing dans la figure, quoi, je veux dire. Je suis très sensible sur ça. Je suis peut-être plus sensible que d'autres personnes, en fait. C'est que ça a un côté positif, mais c'est un côté destructeur aussi, parfois. Ça, c'est vrai. Du coup, quand tu démarres la boxe, est-ce que tu as des appréhensions ou des barrières mentales parce qu'il faut se prendre des coups, il faut en donner ? C'est assez particulier, finalement. Est-ce que quand tu es jeune, il y a des barrières dont tu te souviens ? Alors, en fait, moi, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai commencé la boxe, je me me suis dit, tiens, je vais pouvoir me bagarrer sans avoir de problème. C'est vrai, c'est vrai de dire ça parce que quand même, je suis là, par exemple, c'est fonctionnaire de police, tout ça, donc ça colle pas trop à mon image, quoi. Mais vraiment, je suis rentrée au début, la boxe, tiens, je vais essayer la boxe aussi parce que je vais pouvoir me bagarrer parce que c'est très bagarreuse, justement, sans avoir de problème parce que c'est légal de me bagarrer en boxe, donc il n'y a pas de problème. Et je vais être avec des personnes qui sont d'accord pour me bagarrer avec moi, quoi. Vraiment, j'y suis allée les deux pieds dedans. Je veux dire, j'étais rentre-dedans, j'étais très offensive, j'avais pas peur des coups. Justement, les bleus que j'avais sur moi, parce que j'étais remplie de bleus, le soir, je rentrais chez moi, j'avais des bleus partout. Parce qu'il faut savoir, je tournais avec les adultes, je boxais avec des hommes qui avaient 30-40 ans et j'étais une gamine de 15 ans. Et le problème, c'est qu'en leur rentrant dedans comme ça, forcément, je prenais des coups et ça m'arrêtait pas, donc j'étais obligée d'appuyer aussi. Parce qu'en fait, j'admettais pas, même avec un an de boxe, j'admettais pas qu'un homme qui avait 7 ou 8 ans de boxe me batte, en fait. Donc, je revenais, je revenais. Au début, je m'entraînais une fois, deux fois, trois fois par semaine. Et après, je m'entraînais tous les jours de la semaine. Je mettais les gants, je mettais les gants durs. Et non, j'avais pas du tout d'appréhension de coude, bien au contraire, en fait. Je m'abîmais un peu à travers le sport, à travers la boxe. C'est un peu comme un enfant qui s'inflige des blessures, en fait. À travers la boxe, à travers le haut niveau, je veux dire, parce que j'ai toujours eu un gros physique, tout ça, parce que j'ai fait des entraînements un peu extrêmes, à la dure. C'est aussi pour m'infliger certaines douleurs, en fait. Et je passais beaucoup de choses à travers ça, finalement. Et à quel moment tu décides d'être pro ? Alors, le statut pro, c'est arrivé surtout quand je suis partie en boxe anglaise. En fait, je suis partie en boxe anglaise en 2009. Donc, il y a 10 ans, je suis de la boxe française et en montant dans la région parisienne. Parce que c'était plus ouvert à l'international. Là, après, j'ai intégré l'équipe de France par la suite. Et là, je suis devenue un peu plus professionnelle dans le statut, à propos d'en parler, parce qu'il y a eu l'équipe de France. Je passais professionnelle, boxe professionnelle en 2013. Et là, bon, voilà, j'ai enchaîné les titres, tout ça. Par exemple, j'ai fait les qualités de JO, tout ça. Donc, ça, c'est fait par la force des choses, quoi. On va dire, à peu près, s'il faut donner une date, ça serait vers 2009. Quand j'ai accédé à la boxe anglaise, qui est plus professionnelle que la boxe française, c'est géré plus comme un sport loisir que la boxe anglaise. Ma question, c'était en fait, tu vois, c'était une évidence pour toi de faire du haut niveau, finalement. Oui, en fait, je ne me voyais pas quitter la boxe. Et comme je voulais être forcément championne du monde, je me suis dit, oui, que j'allais en faire, que j'allais garder la boxe, ma vie avec moi. Je voulais être championne du monde. Après, je ne savais pas jusqu'où je ferais de la boxe, jusqu'à quelle année, tout ça. Mais forcément, j'allais être professionnelle à un moment donné. Mais forcément, ce n'est pas facile parce que souvent, non seulement en France, surtout en France, on va dire qu'un sportif, pour qu'il en vive, c'est très difficile. Donc souvent, on a tendance à dire, parfois, on a deux chemins qui se présentent. Le chemin où on se dit, bon, on met le sport de côté parce qu'il faut vivre et ça ne fait pas vivre. Donc on arrête et on travaille, ce qu'on peut faire. Ou on se dirige vers le sport en tant que métier. Et dans ces cas-là, on ne vit pas. On ne sort pas de salaire et tout ça. Donc il y a beaucoup de sportifs qui arrêtent parce qu'ils ne peuvent pas être professionnels. Justement, c'est dur d'être sportif de haut niveau, d'avoir le statut. Tu as parlé tout à l'heure au début, c'était une question que j'avais, de ton entraîneur, que tu as dit père spirituel. Moi, j'ai fait une thèse sur la relation entraîneur-entraîné, justement. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de sportifs qui commençaient un sport ou qui avaient envie de continuer un sport parce qu'ils étaient reconnus dans les yeux de quelqu'un. J'avais envie que tu parles un petit peu du rôle de l'entraîneur dans ta performance. Alors, il y a eu deux entraîneurs qui ont beaucoup compté pour moi. Il y a celui-ci et celui de boxe anglaise, là où j'ai passé 8 ans avec lui. Une relation très, très fusionnelle. Donc voilà. Mais c'est vrai que le premier entraîneur, il y a eu ce contact de relation un peu père-fille, un peu, énormément. C'est-à-dire que ce qui comptait énormément pour moi. Et c'est là où j'ai quand même la chance de ne pas être tombée sur un entraîneur un peu malsain ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on donne tout à cette personne-là. On donne tout. On se fie à 200% à ce qu'elle dit, à ce qu'elle pense. En fait, heureusement que c'est une bonne personne parce qu'on se dit que ça peut être dangereux pour un jeune sans repère de tomber sur un entraîneur un peu malveillant. Mais c'est vrai qu'avant tout, on a l'aspect boxe, c'est sûr. Mais il y a aussi ce contact très fusionnel qu'on veut garder, en fait. Bouée est encore plus que le sport en lui-même. On veut s'attacher à cette bouée. Donc, en fait, on attend juste le prochain entraînement pour revoir cette personne-là. Parce que ouais, si elle n'est pas là, on n'est pas bien. Elle est où ? On a un peu un manque, en fait. On a un manque. C'est un peu un manque affectif qu'on comble aussi avec le sport, avec ces personnes-là, cet entraîneur-là qu'il y a aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entraîneur que tu as maintenant a aussi une place dans ton univers ? Ou est-ce que ça a changé, peut-être ? Alors, ça a changé parce qu'en fait, j'ai quitté récemment l'entraîneur avec lequel j'étais là. Ça faisait huit ans qu'il m'entraînait. Ça a été très dur. La séparation a été très dure parce qu'on peut vraiment appeler ça une relation comme dans un couple. J'arrivais chez lui à 20 ans. Ouais, je l'ai quitté à 28, là. Ouais, c'était une relation très fusionnelle aussi. Et c'est vrai que j'ai fait un travail sur moi-même, toute seule, entre guillemets, quoi. Du coup, maintenant, les entraîneurs que j'ai, c'est vraiment juste en termes de contrat, c'est-à-dire contrat professionnel. C'est mon entraîneur pour une date, pour un combat. La fin d'après, je peux changer. Voilà, c'est vraiment spécialement que pour la boxe. Il n'y a pas de relation fusionnelle ou d'affectif. J'arrive à moins placer d'affectif. Par contre, le revers, c'est que je n'ai pas confiance. C'est ce qu'il va me montrer. Ça va me mettre du temps. Il va falloir qu'on prouve que ça marche, qu'avec le temps, j'ai moins de niveau, tout ça. Je ne vais pas faire confiance tout de suite. Je vais d'abord, moi, faire ce que j'ai envie de faire. Et après, éventuellement, je vais l'essayer. Mais ce n'est pas dit que je fasse à sa façon. C'est très dur, en fait. Sur ces paramètres-là, c'est très dur de faire confiance. Oui, parce que maintenant, tu es confirmée. Tu cherches quand même quelqu'un qui va t'apporter encore autre chose de différent. Voilà, carrément pour toi autre chose. Mais tout le temps, avec un bémol, dans le coin du ring, je ne vais pas forcément l'écouter. Je vais d'abord faire ce que moi, je veux faire. Et si ça ne marche pas, éventuellement, je vais essayer ce devoir de faire. Je suis un peu tête de caillou, un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'après, j'ai du mal à faire confiance. Je suis toujours en contact, par exemple, avec le premier entraîneur qui est dans le sud, que j'appelle régulièrement, que je vois vraiment comme un père spirituel. Et est-ce qu'au fur et à mesure de ton parcours, tu as senti, toi, une évolution mentale dans la manière de gérer les compétitions ? Est-ce que tu as changé ? Alors, bien sûr qu'en grandissant, heureusement qu'on change, qu'on ne se tâne pas. C'est important de changer, d'essayer d'évoluer. Après, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Donc, j'essaie d'apprendre de mes erreurs et d'avancer. J'essaie surtout, malheureusement, de ne pas compter sur les autres. Parce qu'avant, je gagnais plus pour les autres que pour moi. Maintenant, j'essaie, ce n'est pas toujours le cas, mais j'essaie de gagner pour moi, en fait. Je me suis rendu comme seule, en fait. Donc, oui, bien sûr, il y a une évolution dans ça. Comment, toi, tu gères cette souffrance physique qui est liée au combat, aux entraînements ? J'ai vu que tu avais une discipline quand même hyper forte, que tu pouvais te lever tôt, etc., parce que tu travailles à côté. Comment tu arrives à gérer ça mentalement ? Tu vois, c'est ce qui est dur pour les sportifs d'accepter une certaine dose de souffrance pour réussir, en fait. En fait, on va dire que je le fais, parce qu'en fait, cette douleur-là me fait du bien quelque part. Je pense que quand on le fait à ce moment-là autant que moi, si on n'y trouve pas plaisir à le faire, on ne le fait pas. On ne peut pas le faire. On peut le faire une semaine ou deux. Non, si on y va, c'est qu'on trouve quelque part bien fait à le faire, quoi. Moi, quand je commençais le boulot à 6h30, que je me vais à 4h20 pour aller faire une séance avant de prendre le boulot, je suis toute seule là-dedans, dans ma tête, à faire ça. Et en avant de dire qu'on ne le fait pas, ça, je suis tête dans le guidon. Je l'ai fait pour moi parce que ça me fait du bien, comme quelqu'un qui prend le droit au contraire, on le fait pour soi, parce que quelque part, ça me fait du bien. Mais c'est sûr que celui qui ne voit que le côté négatif, le côté « il faut se lever, il faut faire ça, il faut faire ça », c'est sûr qu'il ne le fait pas, il ne va pas le faire une semaine ou deux. Non, il faut avoir quelque chose quand même pour faire certaines choses. À un moment donné, ça nous apporte un bien-être ou ça crache peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il faut quelque chose en plus que de la simple motivation. Oui, c'est clair. Est-ce que du coup, tu sens quand même des fois que tu es dans la limite du surentraînement, d'en faire trop ? Est-ce que tu arrives à sentir ça ou tu dépasses sans arrêt tes limites ? Alors bien sûr, ça m'est beaucoup arrivé. Souvent, des grosses bêtises juste parce que je voulais m'entraîner encore plus, encore plus. En fait, le problème, c'est que je prenais la boxe et le sport comme une thérapie, un peu comme le remède à tout en fait. Je suis contrariée, je suis triste, je vais faire de la puissance. Alors même en période de compétition, le problème, c'est qu'on ne veut pas être à 200% tout le temps, on se blesse. Ce n'est pas bon puisqu'il y a un certain repli sur soi-même aussi. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de sport et il y avait un petit repli un peu sur soi-même, tout ça. Surtout en arrivant en région parisienne parce que je ne connaissais personne ici. Donc, je me suis encore plus réfugiée dans le sport que je ne l'étais avant. Et c'est vrai que je le suis moi parce que je me tiens plus professionnalisée dans ma tête. J'arrive avec le temps à travailler sur moi, tant bien que mal. On me le reproche encore. Si je n'avais pas ça, ce serait peut-être autre chose. Je ne sais pas. Et j'arrive un peu bien à gérer qu'avant quand même. Oui, parce qu'il y a une idée d'écouter son corps à un moment donné, de savoir, je ne sais pas, même pour les blessures par exemple, comment tu réagis. Est-ce que tu les ignores ou vraiment tu arrives quand même à stopper ? Alors, je les ignores à un moment où elles ne m'empêchent pas de faire ce que j'ai envie de faire. Moi, d'avoir mal quelque part ou d'avoir une blessure, je m'en fiche un peu. J'ai tout le temps mal quelque part, j'ai une blessure quelque part, ça c'est sûr. Je m'entraîne avec. Par contre, j'ai mal au pied, je cours, je cours, je cours. Le jour où je ne peux plus poser le pied, malheureusement, je suis obligée de m'en occuper. Mais le problème, c'est que souvent, je m'en occupe un peu tard en fait. Et là, le problème, c'est qu'en ayant des grosses échéances comme les miennes actuellement, il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire. Même, je suis obligée de dire, bon, il va, là, il va falloir que tu t'en occupe. Il va, il va falloir t'arrêter de te surentraîner parce que sinon, sur le ring, tu ne vas pas pouvoir sortir les cartouches quand il va falloir les sortir. Ce surentraînement, tu vas le payer à un moment donné sur le ring. Bah oui, mais aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs là ? Alors là, j'étais en tournant pour les JO. Il me reste deux combats pour aller aux JO. Moi, elle était arrêtée donc juste en plein milieu en fait, par rapport au Covid. Et je devais aller en Corée du Sud aussi, chercher une autre ceinture mondiale chez les professionnels. Je devais y aller le 11 février, mais ça a été reporté aussi pareil. Donc, on est en train d'en parler pour le mois d'octobre pour aller en Corée du Sud. Et les JO, si l'année prochaine, c'est bon quoi. Il me reste deux combats à faire pour aller aux JO, donc on va voir. Et aujourd'hui, c'est quoi les rêves ? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans la boxe justement ? Alors, j'aimerais bien faire le doublé champion olympique et réunir les titres en professionnels. J'aimerais bien faire les deux en même temps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un boxe, qu'on soit boxeur pro, boxeur amateur olympique, c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a aucun boxeur qui a réussi à faire les deux en même temps. Et ce que j'essaie de faire, c'est les deux en même temps. Ce n'est pas tout à fait les mêmes disciplines, la même façon de boxer. C'est dur, mais j'aimerais bien y arriver. Et bien sûr, l'objet d'être champion olympique, je suis largement capable d'y arriver. Il faut être prêt au moment T, le jour J. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun risque à boxer n'importe quelle fille. Ces filles sont battables à l'heure actuelle pour moi dans le monde. Donc, il faut rester au top niveau et aller chercher ce dont j'ai envie, ce que je t'ai dit. Champion olympique et champion du monde pro, aller chercher notre ceinture. Bon, c'est des super objectifs, ça. Ah oui, là, c'est de high level. C'est pour ça que je suis obligée de tenir compte de cet aspect. Parce que le problème, c'est qu'après, on n'est plus tout seul sur le bateau. C'est-à-dire, on est, par exemple, en équipe de frein, il y a l'entraîneur national. On est obligé de prendre en compte ce qu'il dit, ce qu'il veut aussi. J'ai un agent, elle travaille, elle ne travaille pas pour rien aussi. J'ai un entraîneur boxe pro qui est là aussi, qui s'investit aussi pour moi. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Arrivée à un moment donné, on ne peut pas tout faire comme on veut aussi. Moi, j'ai souvent eu des entraîneurs très complaisants qui faisaient un peu comme moi, je voulais faire. Ça, c'est resté un peu. C'est-à-dire que moi, je m'entraîne beaucoup toute seule aussi. On me le reproche aussi souvent parce que je suis très solitaire. Même en équipe de frein, je suis très solitaire. Et même là, par exemple, le fait de ne pas être trop surveillée par l'entraîneur national, moi, ça me correspond totalement. Je ne vais jamais aller me plaindre, dire, « Ah, il ne nous envoie pas de réparateur physique, tout ça. Les garçons, ils en ont un, on n'en a pas. » Et j'arriverai prête, en fait, mais comme l'est, quoi. Parce qu'en fait, je suis très solitaire. Le fait, de devoir me plier un peu aux exigences d'un collectif ou d'un entraîneur, tout ça, ça me pose vraiment problème, quoi. Mais oui, parce que là, toi, tu as besoin de liberté pour être performante, finalement. Voilà. En fait, moi, vous pouvez me faire confiance, je suis performante, mais je n'aime pas trop quand on me fait ça. En fait, dès qu'on met des contraintes, je n'aime pas, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça va à l'encontre de ce que moi, je veux faire. Et je n'ai pas, en plus, je n'ai pas forcément confiance. Ça fait 15 ans que je suis dans la boxe, je connais aussi, voilà. Et ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode. J'ai beaucoup de mal avec ça.